On peut trouver des moteurs à courant continu dans de nombreux appareils ménagers portables, des automobiles et différents types d'équipements industriels. Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment fonctionnent et comment sont fabriqués les moteurs à courant continu vendus sur le marché. Commençons par le moteur à courant continu le plus simple possible. Il ressemble à ceci. Le stator fournit un champ magnétique constant et l'armature, qui est la partie rotative, est une simple bobine. L'armature est reliée à une source de courant continu par une paire d'anneaux collecteurs. Lorsque le courant circule dans la bobine, une force électromagnétique est induite sur ceci, selon la loi de Lorenz. La bobine va donc commencer à tourner. Vous remarquerez qu'au fur et à mesure que la bobine tourne, les anneaux du collecteur se connectent à la source d'énergie de polarité opposée. Comme cela se produit sur le côté gauche de la bobine, l'électricité circulera toujours vers l'extérieur. Et du côté droit, l'électricité circulera toujours vers l'intérieur. Cela garantit que l'action du couple est également dans la même direction tout au long du mouvement. Donc la bobine continuera à tourner. Mais si on observe attentivement l'action du couple sur la bobine, on remarque que lorsque la bobine est presque perpendiculaire au flux magnétique, l'action du couple est proche de zéro. Par conséquent, il y aura un mouvement irrégulier du rotor si on fait fonctionner un tel moteur à courant continu. Voici l'astuce pour surmonter ce problème. On ajoute une boucle supplémentaire au rotor avec une paire de collecteurs séparés pour celle-ci. Dans cet arrangement, lorsque la première boucle est en position verticale, la deuxième boucle sera connectée à la source d'alimentation. Ainsi, la force du moteur est toujours présente dans le système. Et plus ces boucles sont nombreuses, plus la rotation du moteur sera régulière. En pratique, dans un moteur, les boucles d'armature sont insérées dans des fentes de couches d'acier hautement perméables, ce qui améliore l'interaction du flux magnétique. Les balais de collecteurs à ressorts aident à maintenir le contact avec la source d'alimentation. Un pôle magnétique permanent n'est utilisé que pour les très petits moteurs à courant continu. Le plus souvent, c'est un pôle électromagnétique qui est utilisé. La bobine de champ de l'électromagnétique est alimentée par la même source de courant continu. Les bobines de champ peuvent être connectées aux enroulements du rotor de deux manières différentes. En parallèle ou en série. On obtient ainsi deux types différents de moteurs à courant continu. Un moteur shunt et un moteur en série. Le moteur en série a un bon couple de démarrage, mais sa vitesse diminue considérablement avec la charge. Le moteur shunt a un faible couple de démarrage, mais il est capable de fonctionner à une vitesse presque constante, quelle que soit la charge qui agit sur le moteur. Contrairement aux autres machines électriques, le moteur à courant continu présente une caractéristique unique. La production d'une force électromagnétique de retour. Une boucle en rotation dans un champ magnétique produira une force électromagnétique selon le principe de l'induction électromagnétique. Le cas des boucles d'armature en rotation est également identique. Une force électromagnétique interne sera induite en opposition à la tension d'entrée appliquée. La force électromagnétique de retour réduit le courant d'armature de manière importante. La force électromagnétique de retour est proportionnelle à la vitesse du rotor. Au démarrage du moteur, la force électromagnétique de retour est trop faible et le courant d'induit devient trop élevé, ce qui conduit à l'épuisement du rotor. Ainsi, un mécanisme de démarrage approprié qui contrôle la tension d'entrée appliquée est nécessaire dans les grands moteurs à courant continu. Une des variations intéressantes du moteur à courant continu est un moteur universel, capable de fonctionner à la fois avec des sources de courant alternatif et continu. Pour en savoir plus, veuillez consulter la prochaine vidéo. Merci.